Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti sur un peu de tournoi mondial comme vous pouvez le voir là, ici. Nous sommes actuellement sur du 8 victoires ou une défaite. Le but ça va être d'aller chercher les 12 victoires pour obtenir le maximum, un maximum de récompenses. On va voir du coup, on va reparcourir encore une fois un peu les basiques du défi du tirage. On va essayer de se concentrer un maximum pour faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est parti, let's go ! Alors, 8-1, 8-1 ce qui est plutôt correct. On aurait pu faire du 8-0, on avoue, on avoue on aurait clairement pu faire du 8-0 mais c'est pas grave. On va quand même travailler un maximum donc on va se concentrer en As-Focus. Voleuse, je la trouve plus complète que le Gérant Royal, Gérant Royal il force... Ok, le Gérant de Blanc, on lui a ses esprit de feu, on prend la P.K. Parce qu'en plus du coup il a deux unités corps à corps qui vont être compliquées à réussir à passer pour lui. Ici par contre c'est un choix qui n'est pas évident, je pense. Donc je suis... Ok, c'est tellement dire comme ça. Peu importe, les deux sont bien, dans ce mode en tout cas les deux sont corrects, dans ses compositions les deux étaient bien. Alors on sait qu'il a Gérant Gobelin, il a Gérant Royal donc il a clairement plein d'unités pour aller chez nous. On va essayer de défendre un maximum avec la P.K. et compagnie. On verra bien quels sont les premiers plays qu'il fait. Est-ce qu'il ose poser une unité au fond de map, genre un Gérant Royal ou un Gérant Gobelin ? Le caché, on lui balance une petite voleuse rapide. Ou est-ce qu'il va justement prendre le temps parce qu'il a des unités assez lourdes ? C'est ce qu'il a l'air de faire. Donc je vous propose qu'on envoie une petite voleuse et on voit son temps de réaction, ses réponses, etc. Ok, Cersei First, ça c'est bien, ça retire le Cersei du jeu. Spliton, Gang. Alors on a pas l'air d'avoir spécialement du In Condition mais je pense qu'on en a pas forcément besoin dans ce mode de jeu. En tout cas, c'est ma conviction, la conviction profonde. Le chasseur, j'aurais dû le mettre plus devant, c'est une erreur de le mettre comme ça. En plus, il va se faire Split par la tour. Oh, quelle double erreur. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va remettre une princesse par là. Il a une TDE, ce qui va quand même plutôt nous embêter. Ah, j'avoue que ça va quand même pas être évident, on sent une condition là. Je sais pas trop quoi faire, honnêtement. Je pense pas que j'ai de play qui soit vraiment très bon. Ah bah voilà, P.K. sur la même lane. Voilà un bon play. Ok, donc il a claqué les esprits de feu. Ça va même pas toucher notre tour, pas de soucis. Il aurait pu, il aura pu, ça Tesla. Nous, on va essayer de faire un maximum de pression en x1. Derrière le géant gobelin. Donc, on laisse notre P.K. et la tour défendre. Et ensuite, seulement, on prépare un push monstrueux. Voilà, comme ça, il nous tape un petit peu la tour. Mais c'est vraiment pas grave. Arche-magique dans le fond de map. Il va se faire Rocket. On a pas envie qu'il def notre P.K. évidemment. Donc, petite Rocket. Petite Rocket qui passe. Hop là. Et euh... Ok, donc il décide de faire ça. Ce qui est un choix. Ouais, un stand chasseur. Ça permet de kite, de retempo, de repartir sur une... Ce qui est bien joué de sa part quand même. On va pas se mentir. Par contre, comment il gère ça ? Comment il gère ça ? Il est des esprits de feu, mais ça suffira pas. Oh, à droite ! Oh, c'est des gars ! C'est des gars qu'on est en train de mettre. Parfait. On pourra gratter la bouleuse en plus. Après, c'est ça qui est bon. Nickel. Oh, bah le booleuse de l'imprevisse, c'est pas grave. Notre but, c'est quand même de garder la P.K. en main. Le booleuse va pas servir à grand chose ici. Mais c'est vraiment pas dramatique. Ah, on peut finir la tour avec la roquette. Parfait, merci pour ce sorcier. C'est sympa ! Mais c'est très sympa ! Faisons ça ! La princesse va s'occuper des esprits de feu. Il va devoir partir très agressif. Il va devoir envoyer son géant gobelin et son géant royal. Voilà. Un premier qui est là. Il va sûrement du coup en prêter pour envoyer le géant gobelin de l'autre côté. Mais on a le chasseur, nous. Donc, même là, si on se prend deux coups, par exemple, c'est vraiment pas dérangeant. On peut avoir chez Magique tranquille, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On va la chasseur. On va s'occuper de ça. Des petites cremettes avec la voleuse. Voilà, ça permet également de gérer les esprits de feu. Vous avez vu, il fait pas beaucoup de dégâts. On sait très bien. On fait attention. En plus, on a eu le choix d'avoir la P.K. Donc, bon, on va pas se mentir. On va pas se mentir. C'était quand même un très très bon choix. Et ça nous a permis de nous mettre extrêmement bien. Ce qui, évidemment, fait très plaisir. Ok, let's go. Plus que trois victoires. Trois victoires, guys. Pour avoir le maximum de récompenses. Let's go. Let's go, guys. Alors, cinq ballons. Ok, cinq ballons. Douze. Douze, le maximum. Douze. On peut le faire. Mega Chevalier est beaucoup plus complet que le Moloss. Moloss, c'est pas forcément évident. Ouf, Prince, il est très très fort. Très très fort, le Prince. Ici, est-ce que je prends... En fait, le Gang, il contre bien le Prince. Donc, je vais quand même garder ça. Et le Prince permet de défendre la cave à Bélier. Donc, ça va beaucoup plus l'embêter. Ici, par contre, j'ai pas envie de lui donner une machine volante avec un Moloss. Il peut vraiment s'amuser avec. Je préfère prendre ça. Même si, évidemment, les gobelins permettent de défendre le Prince. Alors, je pense que c'est quand même largement un meilleur play. Alors, on a une sorcière. Donc, ici, il décide de... Ok, il n'y a pas le temps, lui. Bah, on va faire pareil. On va dire qu'on n'a pas le temps. On va laisser son mineur. On va partir en contre-attaque avec le Gang de Oublins avec. Là, il a la machine volante, etc. Il a les gardes, mais ça ne se fiera pas. Et, bah, c'est la tour. Il va partir trop agressif. Il ne faut pas envoyer 5 d'élixir comme ça dès le début. Bon, il va attendre pour mettre un Moloss. Nous, on va essayer de se dé... Potentation, on va pomper. Et on va juste se défendre après. Oh, les dégâts qu'on met. Ok, il joue les mousquetaires, mais toutes sur la même ligne. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah, on va faire baller tout ça. Ah, elle, elle va même... Oh, la, la. Ok. J'ai mal pour lui. Bon, bah, voilà. C'était une belle partie. C'était sympa. J'espère que vous avez apprécié. Ah, oui. Donc, il a décidé de partir là-bas. Il sait qu'il a perdu. Je comprends, je comprends. Bon, Verlien, s'il défend ou pas le prince, nous, dans tous les cas, on ne va pas se verre comme il. On le laisse, mais c'est sûr qu'il va abandonner ici. Le petit prince... Ah, non, il ne l'abandonne pas. Il défend. Ah, moi, pas de souci. Moi, défend, vas-y. Moi, je peux cycler les boules de feu, s'il le faut. Ok. J'ai envie une petite requête. Allez, nous, on va le tuer à la boule de feu. On a décidé que ce sera à la boule de feu. Même si on a un deck qui ne cycle pas du tout. C'est pas grave. On a tellement d'élixir avec les pompes que... Il est triste. Ah, ben, c'est toi qui a joué à ça, mon ami. C'est toi qui a voulu jouer à ça. Bon, alors, du coup, 10-1, ça régale. Ça régale vraiment à fond. Ok, on peut reposer une pompe. Ah, mais, ok. Je ne sais pas si notre pêche-y ne va pas finir avant. Oh, il jouait à Arcix aussi. C'est présomptueux de jouer à Arcix dans ce mode de jeu. Ça peut ne pas être mauvais, mais c'est pas forcément absolument fou. Bon, allez, j'arrête de vous faire durer la partie. C'est parti, on est sur la... On relance. On relance directement. 10-1 pour l'instant. Alors, évidemment, le début de partie, il était très agressif. Il s'est fait punir. Et le Play 3M paquet, en fond de map, ça nous laisse quand même tellement de moyens de le défendre. Surtout en foin. C'est très risqué, comme là. Pareil. Alors, ici, l'armée de squelettes me semble un peu plus complète dans ce mode de jeu. Zappy est plus embêtant également que la toit. Bon, ben, l'hyper-bar-delete ou canon ? Le canon est plus fort. On va quand même prendre le canon. Et ici, entre les bats et le wizard. Sachant que... On a l'armée de squelettes. C'est pas évident. Je vais quand même prendre le sorcier, je pense. J'ai peur de rien réussir à faire avec les chauves-souris. J'ai peur de ces chauves-souris... Enfin, peur. Je me questionne sur ces chauves-souris sur la zappy, mais je crois que c'est grave. Est-ce que... Il nous a donné le Prince Ténébreu ? Ok. Ok, pourquoi pas. Ok. Je sais pas trop quoi faire ici, alors on cycle le roquette. Voilà, tout ce qu'il mérite. Alors, est-ce que le Prince Ténébreu défend suffisamment ? Peut-être pas. On va quand même mettre le charme de squelettes, parce qu'il y a des machins au-dessus, là, en plus. Ok. Bon, là, il a un avantage dans l'élixir conséquent, donc il faut qu'on fasse gaffe. J'espère que notre roquette n'était pas un peu over-commit, quand même. J'espère, quand même, qu'on l'a pas un peu over-commit, la roquette. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Là, il va mettre un truc au fond de map, j'imagine. On va jouer en squelette même lane. Ah non, il est comme ça, là. Ok. Ah, par contre, j'ai pas pour sorcier, là. J'ai pas pour sorcier. Allo ? Ah, ok. Bon, bah... Rip. Ok, rip la tour. Salut, la tour. Je suis plus sous le bus. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va mineur. De toute façon, on a rien d'autre à faire, là. Aïe, malheureusement, le mineur qui a pas pris l'agro de la tour. On est dans la mouise. Bon, c'est bon, on rattrape bien. On rattrape très bien. Heureusement, le sorcier va remettre un coup et on repasse devant en dégâts. On peut remettre un prince ténébreux qui va quand même l'embêter en termes de réponse. On est, on est devant. On est devant et ça, ça fait plaisir. Ce qui est clairement, on est à portée de roquette. Le prince ténébreux va finir. En tous les cas, il a pas de réponse. Voilà, il va remettre ses barbares d'élite. Nous, on a l'armée de squelettes. On va évidemment poser. Voilà, on attend la boule de neige. Il a tenté le pre-shot. Il a tenté, mais ça met un peu de temps la boule de neige. Donc, je me doutais qu'il allait tenter un pre-shot quelconque. Il joue boule de neige. Donc, c'est boule de neige qu'il a décidé d'utiliser pour pre-shot. Pourquoi pas. Alors, ici, on va partir en jouant squelettes pour l'autre lane. Je sais pas si c'est un très bon play. Il peut recimiter un horde. Ce qui peut prendre la tour, potentiellement. Mais il ne le fait pas. On décide de ne pas le faire. On fait bien gaffe. Il a la horde en main. Donc, on ne va pas overcommit. On prend le temps. Je ne cherche que si la horde apparaît, clairement. Ok. Bon, prince ténébreux à droite. On va défendre ça. Ok. Bon, ça fera la charité à canon. On va défendre. Donc, je n'ai pas besoin de plus. On se concentre encore une fois. On essaie quand même de travailler d'un minimum. Géant squelettes pour défendre ça. Hop là. Ok, sorcier. Regardez les dégâts du sorcier. Le bon sorcier. Et ses dégâts de zone. Alors, c'est une carte que je ne joue jamais. Donc, je suis évidemment content de la jouer. Bon, on gardait bien. On a bien fait attention à sa horde. Et c'est ce qui comptait. C'était le principal ici, évidemment. On va remettre un petit prince ténébreux pour défendre. Dans tous les cas, ses recrues ne nous feront pas très mal à gauche. Ça peut gratter un peu les chauves-souris. Mais bon, voilà. Même pas. Elles vont tomber avec la tour. Il n'y a rien à faire ici. Il décide de remettre son armée de squelettes. On va tamper un peu avec ça. On va re-tamper avec le sorcier. Dans tous les cas, il ne prendra pas la tour. Let's go. Let's go, guys. Plus qu'une. Ça régale. Ça régale, clairement. C'est vrai qu'il nous a donné le sorcier par rapport à la horde. C'était quand même assez sympa comme choix. Coffre à foudre. Alors, on veut de la foudre. De l'électro-dragon. Du prince. Non, pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas la chargée de canon. On ne veut pas ça non plus. Non, ça non plus. Ça non plus. Mais voilà. Mais c'est très bien. Et le chevalier, on va leur en changer parce que pourquoi pas. Et l'autre carte, je ne l'ai même pas niveau 9. Vous vous rendez compte ? Je ne l'ai même pas niveau 9 la cage goblin. Donc ça, il va falloir que j'agisse dessus. Ok. Armée de squelettes, c'est un peu plus complet. J'essaie de choisir vite pour me laisser des choix. Ouais. Prince Ténébreu, évidemment. Ça pareil. C'est largement un meilleur choix. Maintenant. Dans ce mode de jeu. Honnêtement, ce n'est pas évident. On va lui laisser le champ squelette parce qu'il a du coup le golem de glace. Et que ça marche moins bien. Ça synergise moins bien son deck. Ok. Cimetière 3M. Ouh. Il nous affine un deck sale. Il nous a donné poison par contre. Ce qui est sympa. Donc il a peut-être une boule de feu lui. Un truc comme ça. Ouais. Il a justement une boule de feu. Donc il va falloir faire gaffe sur les premières 3M. Oh. Mais je ne peux rien faire. On va juste recycler. Tant pis. Il faut que je mette un Prince Ténébreu à droite. Je ne peux pas 3M tout de suite. Je suis quasiment sûr qu'il a une boule de feu dans son deck. Et s'il a une boule de feu dans son deck. Clairement, c'est un énorme misplay de faire autrement. Donc. Ok. Ça, ça a été défendu à gauche par les fripants. C'est un bon début de partie de sa part. Clairement. Après, nous, on peut def. Donc c'est le principal. Voilà. Ça, ça va tomber. Et meurt. Meurt. Nickel. Wouh. Alors le... Tiens, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Les 3M pareil. On attend un peu de voir la composition exacte de son deck. Le golem de glace qui est remis comme ça. Pourquoi pas. Je ne sais pas. Armée squelette. Ah, il nous a redonné une autre win condition. La Ram Rider. Ah, oui. Ah, il est comme ça, lui. Bon, écoutez, je vous ai menti. On ne va qu'à mettre les 3M parce que là, je ne vois pas quoi faire d'autre, quoi. Soit je pars en Ram Rider de l'autre côté, mais ce n'est pas fou. Là, au moins, il n'a pas la boule de feu. Il a... Il l'a. Ok, il l'a. Il l'a. Je n'ai rien à dire. Ok, ça lève. Ça lève. Donc, c'est bien ça. Contre le poison, il a eu la boule de feu. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Mais alors, absolument pas. On va quand même cavabiller pour lui aussi lui mettre un petit coup de tempo. Ça ne me semble pas correct. On pourrait, mais ça ne me semble pas correct comme play. On va recycler ça. 6 sorcières ont cavabillé de l'autre côté, cette fois-ci. On joue safe. On ne s'expose pas trop. Ok. Ok, parfait. Le golem de glace qui ne servira à rien. Les petits squelettes qui vont également tomber sur notre ami, la Ram Rider. On peut redéfendre là-bas au fripon. On va être sous-tour. De l'autre côté, on a notre prince ténébreux. On a l'armée de squelettes, donc on va utiliser l'armée de squelettes. Oh, les dégâts qu'elle met ! Oh ! Mais non ! Ah ouais, on en est là. Bon, à la def comme ça, hein. Merci. Merci pour la value. C'est sympa. Oh, le prince ténébreux est tellement fort. Mais pourquoi il nous a donné le prince ténébreux ? Il ne faut pas faire ça, les amis. C'est interdit. On va juste faire ça, histoire de lui faire claquer une carte, et puis après, on re-poison dessus. Parfait. En fait, on gratte, hein. Simplement, on lui force une réponse. Ça, ça va tomber tout seul. On n'a pas besoin de mettre plus. Un peu fripon à droite. On va prinscénébreux. Il faut faire gaffe, hein, quand même. Ça peut aller très très vite, son nec, évidemment. On ne crie pas victoire trop vite. Ce serait une erreur. Ok. Je vais devoir cavalier, quoi. C'est nul comme play. Je vais devoir cavalier ici, quoi. Bon, c'est pas grave. On re-poison. Elle la reconnecte là-bas. Elle se fait plaisir, la cavablie, hein, clairement. Ok. Là, c'est la déf. J'ai rien besoin de faire, moi. Je mets une armée pour le plaisir, mais j'ai pas besoin. Oh, c'est bien le petit gobelin qui va les gratter. On va remettre un cimetière, lui mettre un peu de pression. On peut cavablier en plus, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il puisse défendre tout ça. Bon, bah, salut, hein. Salut ! Je crois qu'on a déjà fait les 12, hein. On est à 11 ou 12 ? Ça va, le cas échéant, ça a été supérieur. Je crois qu'on est à 12. Ah, ok. Bon. Le défi du tirage, hein, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez pu voir un petit peu. Alors, n'hésitez pas à vous baser. Vous avez vu, sur le choix des cartes, je me suis beaucoup basé sur la tier liste des cartes. Une vidéo précédente que vous pouvez aller voir, qui est en description, qui vous permet également de savoir les cartes les plus fortes. Et souvent, les cartes les plus fortes sont les cartes les plus intéressantes à prendre dans ce mode de jeu. Et moi, ma technique personnelle, c'est que je n'hésite pas à ne pas prendre des win conditions qui visent les bâtiments. Comme on a pu le voir avec la P.K. Comme ça, ça vous permet de défendre, et lui, des unités qui vont viser le bâtiment. Et ça peut, en tout cas, bien l'embêter. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas, dans ce mode de jeu, de jouer un deck sans win conditions. Oh, on n'est pas en construit, après tout. Donc, pourquoi pas ? Votre but, c'est vraiment de prendre de la valeur un maximum sur les cartes. Faire très attention aux cycles et aux cartes en face. Par exemple, vous avez vu, quand il est mis en sorcier dans le fond de map, c'était une erreur. Ça nous a donné une requête gratuite, ça a permis de prendre un tour. Et voilà, il ne faut pas sauver comme il. Il faut prendre le temps, enfin. Là, vous avez vu, les barbares d'élite, si on mettait trop d'élections de l'autre côté, on perdait. On perdait la partie. Il ne fallait pas mettre plus que les fripons pour défendre le géant squelette. On pouvait défendre, du coup, les barbares d'élite, et ça s'est très bien passé. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié le score, vous-même, que vous avez fait, du coup, dans le défi mondial. Et j'espère que, voilà, vous avez apprécié la vidéo, et je vous souhaite une excellente journée.